bonsoir bonsoir à tous bonsoir je crois qu'au fur et à mesure vous allez en venir nous rejoindre bonsoir à tous j'espère que vous allez bien vous êtes en plein préparatif de noël je suppose un petit peu comme tout le monde et bien oui c'est parti en effet pour les fêtes on a commencé déjà chacun à préparer nos petites choses et ce soir j'avais justement envie de vous présenter la bûche de noël avec le roulage et le glaçage miroir donc voilà préparation d'une génoise différentes façons de faire la génoise bonsoir claudine et voilà tout dans une ambiance de noël pour réaliser le maximum de choses avec notre thermonix bonsoir joëlle c'était pas sûr que vous veniez je crois mais c'est super vous êtes là je suis ravie de vous retrouver une fois de plus pour tous ceux qui peuvent pas être en ligne il n'y a pas de changement vous verrez en replay soit sur mon groupe facebook soit sur youtube et profiter profiter en effet de tout ça pour pour participer au maximum et préparer vos fêtes j'avais vu j'ai un nouveau tablier ce soir un tablier qui m'a été offert en fait par notre responsable secteur qui nous a formé depuis deux ans je suis ravie franchement de tout ce qu'elle a pu m'apprendre donc je suis heureuse de vous présenter le thermonix by isabelle ce soir avec un magnifique coeur et on est vraiment heureux d'avoir eu toutes ces deux années de formation avec notre responsable pour être toujours plus au top pour répondre à toutes vos questions je sais pas si vous avez vu derrière j'ai un joli petit décor de noël qui plaît à tous les enfants je vous ai pas mis la mélodie parce que c'est vraiment un petit peu plus embêtant en visio mais franchement je suis très contente de vous présenter ce petit décor de noël qui plaît énormément à ma petite fille voilà donc on va commencer notre recette et donc on va faire une recette de gâteau roulé que j'ai mis bien entendu dans la semaine comme d'habitude alors je sais que vous voyez pas bien l'écran mais c'est pas grave je vous dis tout et puis pour tous ceux qui voudront en fait cette recette et bien vous la demandez avec plaisir je vais regarder qui est en ligne avant de commencer bonjour bonjour dalila bonjour ludovic voilà bonsoir claudine je vous ai vu tous bonsoir jessica j'ai oublié de te dire bonjour voilà et puis les autres je vous ai vu alors je suis toujours un petit peu loin de mon téléphone et j'ai beaucoup de mal à lire voilà tellement c'est écrit petit sur le téléphone mais on va essayer bien entendu malgré tout de répondre à toutes vos questions même si c'est pas pendant la visio je regarde de temps en temps pendant la vidéo mais j'essaierai au fur et à mesure de répondre à vos questions donc aujourd'hui j'ai trouvé j'ai pris la recette du gâteau roulé à la confiture pour vous montrer comment on fait un roulé qu'est ce qu'il faut comme ingrédients c'est simple tout est sorti 4 oeufs du sucre panillé une demi à demi sachet de levure 30 g de farine 70 g de maïzena et 100 g de sucre pour réaliser votre génoise donc on va commencer à cuisiner en allumant bien entendu le four alors première petite astuce le four c'est à 170 moi je vais mettre à 180 parce que on peut cuire un petit peu moins longtemps et cuire à 180 franchement c'est ce que je préfère c'est vraiment ce que je préfère je trouve que ça donne un bon résultat comme ça donc là on va tapisser une plaque à pâtisserie avec une feuille de cuisson alors en effet vous allez pouvoir tapisser votre votre plaque avec une feuille de cuisson et aujourd'hui je vais vous dire que moi ma feuille de cuisson en effet c'est pas quelque chose que je jette c'est quelque chose qui dure puisque j'utilise en fait un moule ça a toujours embêtant de le citer mais comme c'est une cliente j'ai aussi envie de citer c'est un moule qui demeure franchement vous allez voir le démoulage est vraiment vraiment parfait donc ça c'est prêt ensuite on va mettre notre fouet j'ai en profité pour vous redonner un petit peu l'astuce pour le fouet pour qu'il tienne bien dans votre thermomix vous avez un côté vous quand vous mettez le fouet dans les au travers des couteaux qu'on peut soulever vous voyez ne lâchait pas votre bol mais on peut soulever avec le fouet quand on fait de l'autre côté vous allez voir ça ne tient pas on ne peut pas soulever le fouet donc testez quand vous pouvez soulever votre bol sans le lâcher bien entendu c'est que votre fouet est bien installé dans votre thermomix parce que quand je vous dis les lames plus larges les lames moins larges c'est moins facile les lames hautes les lames basses pour s'en souvenir à essayer juste de soulever comme ça et c'est parfait donc après on va rajouter on va mettre nos 4 oeufs voilà c'est parti pour les 4 oeufs on fait suivant et là on va mettre nos 100 g de sucre je les répartis autour du fouet tout simplement comme d'habitude j'ai tout pesé parce que c'est vrai que comme je suis à l'envers de mon thermomix c'est pas toujours évident pendant la vidéo on met le couvercle on met le gobelet doseur et là on va commencer à fouetter donc à 50 degrés pendant 6 minutes vitesse 3 et demi ce que vous avez déjà fait tiens bonsoir blondine qui nous regarde de bien loin un blanc d'une qui est en vacances c'est super voilà toujours fidèle au poste et j'ai vu l'orraine aussi qui s'est connecté c'est plus si je t'ai dit bonjour lorraine ça fait longtemps que je l'ai vu alors c'est parti pour la génoise pendant six minutes à trois et demi en ce temps là on va changer de thermomix pour que je puisse vous présenter la recette du glaçage alors j'espère que vous allez bien entendre jessica aussi bonsoir jessica on va tout le monde ce soir c'est super est-ce que ça est-ce que vous allez faire vous aussi votre bûche de noël et quel va être le thème vous allez me dire ce que vous avez envie en fait de mettre comme garniture parce que vous voyez la base de génoise que je vous apprends et bien vous allez pouvoir mettre évidemment la garniture que vous souhaitez alors lorraine j'envoie je vois lorraine et se font beaucoup ensemble les copines et ça c'est super donc là je vais vous montrer maintenant un glaçage alors pour ceux qui étaient en cours de cuisine l'autre jour à l'agence le groupe j'ai aimé on avait aussi servi de ce livre le pâtisserie préféré qui est de la copine donc c'est une conseillère qui a mis en livre en fait le plein de recettes thermonix c'est pâtisserie et on n'arrête pas de chercher et de trouver des idées dedans vous avez aussi un biscuit roulé qui est dans la recette alors j'ai pas eu envie en fait de faire la recette de ce biscuit roulé parce que je voulais vous montrer aussi une recette en mode guidée sur le thermonix c'est une recette qu'on trouve dans notre application magnifique application okidoo.fr bonsoir Marie Claire ravi de me voir en ligne on est en train de faire notre bûche de noël donc pendant 6 minutes on va fouetter à 50 degrés nos oeufs avec du sucre pour notre début de génoise donc la dernière fois je vous ai fait un glaçage méroir à l'agence aujourd'hui j'ai choisi de vous faire un glaçage rocher alors qu'est-ce qu'on va avoir besoin pour le glaçage rocher c'est vraiment quelque chose de très simple ce sont des noisettes torréfiées ou des amandes ou je vais vous montrer moi j'ai pris du pralin pourquoi j'ai pris du pralin ? parce que c'est pour aller encore plus vite et comme on est en vidéo et bien j'avais bien envie d'aller dans une recette assez rapide bonsoir je vais prendre la déchirée en mode de chocolat, de 225 grammes et 50 grammes d'huile next moi j'en ai mis un petit peu moins parce que je trouve que c'est pas nécessaire de mettre tout cette huile donc là c'est une recette on va faire en mode guidée sur le thermomix Et ce mode, ça va être, je vous montre le livre, je le mets face à moi, donc vous allez le faire comme ça en même temps. Et donc moi, on met les noisettes, on a fait tout le fruit avant, au fond, et on va les hacher 2, 3 secondes, 8 et 6. Alors moi, comme j'ai pris le pralin, j'ai vraiment pris une affaire, ça vous voyez, ça simplifie. Et puis ensuite, on va mettre, donc après on les sort de notre bol, et maintenant on va mettre le chocolat. Et là, on va faire un peu de bruit, puisqu'on a annoncé 8 secondes, vitesse 8. Et dans ce temps-là, Jessica, je vais aller voir ce que tu m'as écrit. Donc je mets les 8 secondes en même manière, vitesse 8. Alors je suis désolée pour le bruit, il va y en avoir un petit peu. Ah, super ! La bûche que vous avez vue, je ne sais pas si vous voyez face à vous les informations, mais Jessica, elle a fait la bûche poire caramel, très appréciée. Elle sera refaite, mais alors avec encore plus de caramel. Bonsoir Isabelle, tu nous rejoins pour la bûche, notre pro des desserts. Donc j'étais en train de montrer, en fait, une recette de glaçage. Et comme à la région, j'avais fait déjà le glaçage miroir de ce livre-là, cooking. Là, je vous apprenais le glaçage rocher. Ça, ça peut décorer toutes vos bases de pâtes. Et c'est vrai que c'est quelque chose vraiment de très sympa. Alors, on continue. Ensuite, c'est très simple, il faut rabattre. Mais je voulais quand même vous montrer ce qu'on peut faire comme russage dans le thermomix. C'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Je n'achète plus du tout de chocolat en poudre. Vous voyez un peu. Le résultat, il est formidable. En huit secondes, vitesse 8, vous allez pouvoir râper votre chocolat. Alors que ça va cuire, je vais vous montrer aussi la nouvelle fonction du thermomix. Parce que vous avez vu qu'il y avait une mise à jour avec une nouvelle fonction sur votre thermomix. Donc là, on va faire fondre pendant 6 minutes à 60 degrés, vitesse 2. 6 minutes. Je prends le même de la main. Parce que je suis sur un livre qui n'est pas encore sur Coquidou. Et ce livre, s'il vous tente, il n'y a aucun problème. Vous allez pouvoir l'avoir, le recevoir en cadeau. En plus, si c'est quelque chose qui vous fait plaisir, bien entendu, vous aurez deux moules pour cuisiner avec. Le moule à baroma, plus le moule à fond à ma vie. Donc là, franchement, c'est un magnifique cadeau. Il faut en profiter. Parce que ce livre, il est vraiment extraordinaire. Alors, je vais remettre mon petit décor de Noël derrière. Sur mon point de travail, je n'ai pas mis la musique. Et là, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne la bûche. Pardon. La base. Alors là, c'est extraordinaire. Vous avez une génoise qui est vraiment très, très, très aérée. Voyez. Je voudrais faire une bûche glacée chocolat pour Noël. Mais je ne sais pas quelle recette choisir. Et bien voilà. Ce qui se passe, on va pouvoir échanger ensemble. Et puis, je vais pouvoir aussi, Lorraine, t'envoyer des idées de recettes. Parce que ça sert à ça aussi ce groupe. N'hésitez pas à partager dans le live ou dans les recettes de Noël, votre bûche glacée au chocolat que vous aimez bien. Parce que c'est vrai que c'est à moi, l'avantage d'une bûche glacée, c'est qu'on peut s'y prendre à l'avance. Donc maintenant que notre génoise est réalisée, je vais mettre mes 30 g de farine de blé. Alors là, c'est une génoise qui est très, très légère. C'est vraiment un gros avantage. Parce qu'on la ferait surtout avec une base de fécule de maïs. Donc avec le maïzena dans nos recettes. Alors, il y a Sabrina qui nous retrouve. Bonsoir Sabrina. Voilà, 70. Une cuillère à soupe de sucre vanillé, bien entendu, maison. Je suppose que vous faites tout votre sucre vanillé. Hop, on en est un petit peu partout. 200 g de sucre, une gousse de vanille. 20 secondes, vitesse 10. Et encore souvent 10 secondes suffisent. C'est tout ce dont vous avez besoin pour réaliser votre sucre vanillé. Et puis alors là, je vous garantis forcément une économie. Une cuillère à café de levure, ça fait à peu près 1,5 sachet. On va mettre le couvert, le gober 2 heures. Et c'est parti pour mélanger vitesse 2 pendant 40 secondes. Et c'est parti. Et c'est parti. Bonsoir Delphine. Bonsoir Myriam. Et bien en voilà du monde qui a envie de regarder aujourd'hui la recette de Noël. On est en train de faire notre bûche. Alors je ramasse un petit peu. J'en mélange toujours un petit peu pour être sûre que la levure ne reste pas collée sur le fouet et puis sur les parois de mon bol. Je remets toujours. Alors ce que vous savez, passer du mode manuel au mode guidé. C'est très simple. Il vous suffit tout simplement de faire une marche arrière ou de sauvegarder votre recette en appuyant sur la maison. Dans mon cas là, je fais une marche arrière. Et puis je vais remélanger 15 secondes. Je vais l'arrêter quand je veux. Alors je vais lire ce que Jessica nous dit. La génoise de ma bûche avec noix, amande et pralin était très jolie et bonne, mais trop cuite. Si bien qu'elle s'est cassée, Marie. Donc je regarde la tienne. Tu as certainement de bons conseils. Merci Jessica. En effet, tu vas voir que ce qui est très important, c'est de ne pas cuire très longtemps. Déjà, vous voyez, le 170, je fais cuire ma 180. Et je mets simplement 12 minutes, 12-13 minutes maximum. Allez, on met le fouet. On évite de taper sur le bord du Thermonix. Là, je vais mettre ma panne qui est quand même très, très, très facile à étaler. Alors, quand je ne suis pas en vidéo, qu'est-ce que je fais ? Tout simplement, eh bien, en plus, après, je mets le nettoyage mode pétrin. Je vais vous montrer aussi comment on aurait pu hacher le chocolat si on ne sait pas faire. Comment ? En mode normal. Parce que maintenant, on a des nouvelles fonctions sur le Thermonix qui est le mode haché et qui est vraiment extra pratique. Je ramasse bien mon bol, ce qui est très facile avec la nouvelle spatule. On a bien mon bol qui se l'étoit très, très bien. Et là, je vais la mettre 12 à 15 minutes à 180 degrés. 12 minutes, en général, ça suffit. Je vais bien vérifier. Il faut juste qu'elle soit dorée. Il ne faut surtout pas que les côtés soient trop cuits. Voilà. Vous avez vu ? On est bien coordonnés avec les deux Thermonix. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui était arrivé. Amélie ! Bonjour Amélie ! Ben oui, j'ai un moule qui ne colle pas, Isabelle. J'en parlais tout à l'heure. On n'aime pas forcément donner des marques. Mais là, franchement, celui-ci est extraordinaire. C'est le moule Guy Demare. Franchement, c'est extraordinaire pour le résultat. Alors ensuite, on va ajouter notre huile et on va mélanger l'1 seconde vitesse 3. Donc là, il disait 50 grammes d'huile. Moi, j'en mets beaucoup moins. J'en mets simplement 25 grammes. Entre 20 et 25 grammes pour le glaçage miroir. Ça suffit largement. Voilà. À quoi ça sert l'huile ? Bon. À pouvoir bien mélanger. Mais aussi, mais aussi, à avoir vraiment quelque chose de très joli au niveau du glaçage. Et là, on a mélangé 20 secondes vitesse 3. On voit que quand on a un livre, on n'est pas habitué à tenir mon livre, le livre. Et qu'on préfère en général faire en mode guidée. Oui, ben oui, les moules, ils sont top, le top du top comme tu dis. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ? On va ajouter les noisettes ou les amandes torréfiées ou alors, dans mon cas, le cralin. Et on va mélanger 10 secondes vitesse 2 en sens inverse. Alors, je vous dirais que là, il n'y a pas trop d'importance si on fait le sens inverse ou pas. 35 grammes. Si on ne veut pas abîmer les morceaux, évidemment, on mélange toujours en sens inverse. Le sens inverse sur le TM6, c'est quand vous appuyez sur les couteaux qui sont sur la pastille des vitesses. Le cuisse galassage du miroir, pour pouvoir s'en servir, il va falloir le faire baisser à 35 degrés. Donc, si vous n'êtes pas trop pressé, laissez dans votre bol, vous le mettez bien au froid pour qu'il baisse à 35 degrés et qu'on surveille la température directement sur notre thermomix. Ou alors, eh bien, vous faites comme moi puisque là, on est en live et qu'il va falloir qu'on réagisse plus rapidement. Eh bien, on met dans un petit ramequin que j'ai mis à refroidir pour que la température baisse rapidement. Après, si on veut surveiller la température, on remet dans notre bol. Parce qu'en fait, il faut que ça refroidisse, mais pas trop, pour que ça puisse franchement bien couler sur la base de notre génoise. Là, c'est vraiment la bûche tout chocolat que je suis en train de vous faire. Mais à l'agence, on avait fait avec... Tiens, je vais vous laisser. Avant de vous dire ce qu'on avait fait, vous allez me dire ce que vous aimeriez mettre dans cette bûche. Par exemple. Voilà. On va faire refroidir un petit peu le chocolat. Je triche un petit peu à remettre au réfrigérateur. Et c'est juste pour qu'il refroidisse plus vite. Alors là, il me reste 8 minutes de cuisson. Et bien entendu, le goût de thé, j'ai anticipé. Je vous montrerai tout à l'heure comment je roule ma génoise. Mais vous voyez, c'est dans un torchon humide. Et l'avantage de le faire dans le torchon humide, c'est qu'on va pouvoir la dérouler facilement. On a fait des petits plis là, parce qu'elle était très 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 épaisse. Voilà. Ça a même cassé un endroit. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour mettre dedans ? Eh bien, j'ai fait de la ganache. Une ganache au chocolat. Voilà. Tout simplement. Alors, je l'ai fait à l'avance parce qu'il faut que ça durcisse. Donc, je ne vous l'ai pas fait en live. Mais cette ganache, c'est très simple. Un mix du chocolat. Et puis, on en fait tout simplement. On la dépose sur notre bûche. Sur notre génoise. On en met un peu partout. Pensez à ne pas en mettre trop près. Vous voyez, il ne faut pas aller jusqu'au bout. Parce qu'en général, eh bien, le chocolat, il sort un petit peu. Alors, cette ganache, c'est quoi ? Tout simplement, j'ai mixé du chocolat noir. Et j'ai ajouté dedans de la crème. C'est tout ce que j'ai fait. Vous pouvez la faire au chocolat blanc. Avec des petites framboises dedans. Ça, c'est extra. Vous pouvez vous servir de cette ganache aussi. Là, j'en ai fait 100 grammes, c'est tout. Mais vous pouvez aussi vous servir de cette ganache pour faire la décoration de votre bûche. Cette ganache au chocolat, vous la trouvez dans votre livre de base. Et puis, de toute façon, si vous avez besoin, vous me demandez. Bien entendu, comme je vous ai dit, tout ce que vous voulez. Là, vraiment, j'en ai fait peu. Si vous en avez trop, comment on peut utiliser cette ganache, à votre avis ? Est-ce que vous avez des idées ? Je vais regarder après ce que vous avez écrit. Est-ce que vous avez des idées pour utiliser la ganache ? Là, j'essaie de faire jusqu'au bout. Pour qu'on retrouve le chocolat bien roulé. Vous voyez ? Je vous fais vraiment le début. Après, ça dépend comme on aime. On en est beaucoup, on en est moins. C'est vraiment comme vous aimez. Vous ne s'êtes pas trop débordé sur mon torchon. Il y en a un petit peu, c'est sûr. On peut faire aussi, par exemple, au spéculoos. Oui. Je vois qu'il y en a une qui a déjà testé. On l'avait faite avec de la pâte à spéculoos. Miroir, chocolat, morceaux de spéculoos. Eh oui. Les moules Guy d'Homar. Eh bien, oui. On en parle. Il a l'air top, ce moule. Je sais que beaucoup de pétessiers les utilisent. Eh bien, oui. Donc, la pâte à spéculoos. Le glaçage miroir. Le glaçage rocher. Vous pouvez tout faire. Vous pouvez faire avec la pâte à tartiner. Vous pouvez faire avec du lemon cœur. Vous faites après une meringue par-dessus votre brioche. Et cette recette, elle est extra. Alors là, vous essayez de serrer assez pour que votre présentation soit chouette. Voilà. On sert bien notre bûche qui se roule très bien quand on l'a mis dans un torchon humide. Chaude. Vous allez voir, de toute façon, je vais vous montrer après le résultat. Et puis maintenant, on va la mettre sur notre grille pour faire notre glaçage miroir. Vous avez vu, ça se travaille bien. Alors, une solution aussi, si vous voulez avoir, par exemple, une coupe de bûche parfaite. Prenez un pâteau. Puis, vous coupez le bout, que ce soit plus joli, en biais. Comme ça, vous aurez le bout de la bûche qui sera plus joli. Alors, ce morceau en biais, vous pouvez même vous en servir pour décorer le bûche. Ou pour, pour les gourmands, la goûter tout simplement. Vous voyez ? Donc, soit on s'en sert pour décorer, ça fait le rond du bois, le nœud du bois. Ou alors, on la garde pour faire les gourmands. Dans une petite coupelle. Voilà, on pose dessus. Et on voit bien, comme ça, le décor. Donc, vous avez vu le pli. Je ne le mets jamais dessus. Je le mets dessous pour le cacher. Bonsoir Aurélie. Bonsoir Catherine. Tu arrives, tu verras le replay après. On est en train de faire notre glaçage miroir au rocher. Un glaçage avec des rochers. Donc, moi, j'ai pris comme rocher, en fait, tout simplement, des brisures de pralin. C'est une recette du livre Nut Cooking que vous voyez ici, pour celles qui viennent de nous rejoindre. Voilà, on va amuler la recette avant qu'elle s'éteigne toute seule. Allez. Et là, c'est parti pour notre glaçage. On peut réaliser très facilement avec des spatules en inox ou alors, évidemment, avec cette cuillère aussi. que j'aime beaucoup utiliser cette spatule. Donc, vous avez vu, j'ai mis sur une grille pour que ça puisse couler de soude, pour que je puisse récupérer mon chocolat. pour pouvoir le réutiliser. Voilà. L'important, c'est qu'on puisse utiliser tout le chocolat. Donc, je disais tout à l'heure, la ganache. Je vous ai dit, à quoi on peut la utiliser, la ganache qui reste ? Vous pouvez la passer un peu au congélateur. Et vous allez pouvoir vous en servir, par exemple, pour faire des truffes. Vous passez un petit peu au congélateur. Ça, c'est plus facile pour former vos boules. Donc, on essaie de ne pas trop toucher, en fait, à ce qu'on fait là. Voilà. Juste, histoire de diriger. Mais, vous voyez, ça nous fait quand même une très jolie bûche. Très facile à faire. Ce qu'il faut juste, c'est un petit peu anticiper pour les temps de refroidissement. Autrement, franchement, c'est ultra rapide à faire. Je vais vous montrer aussi, à la fin, comment on va pouvoir ensailler. Donc là, je vais m'empresser de sortir ma bûche, ma génoise du four. Pour continuer. Voilà. Après, vous voyez, quand on est en hauteur, c'est ma grille de mon micro-ondes. C'est beaucoup plus facile de reprendre le chocolat qui est dessous. Sinon, vous avez des grilles aussi, qui sont assez faciles à utiliser. Mais là, ça vous donne un très beau résultat. Je vais vite sortir ma génoise, parce que là, il ne faut pas attendre. Un petit coup sur la table. Les quelques petits morceaux de chocolat qui ont coulé. C'est toujours plus facile d'avoir un plan de travail très propre quand on cuisine. Je vais mettre mon torchon humide. Alors, la deuxième, évidemment, je ne vais pas la décorer pareil, parce que franchement, ça va faire un peu beaucoup. Ça va être avec du caramel beurre salé à l'intérieur. Et dessus, je vais rajouter du caramel beurre salé avec des morceaux de spéculoos. Alors, je vais prendre notre boule. Je vais mettre directement ici. Ça refroidit quelques secondes. Et puis après, j'ai cru qu'elle retournait rapidement. Alors, c'est quand même un petit peu chaud. Je le retourne avec un torchon. Vous voyez, ma... Alors, ce que je voulais dire, la génoise, là, on est vraiment dans quelque chose qui n'a pas collé autour. Vous avez vu ? Et il ne faut pas que ça commence à durcir autour. Ou alors, si ça durcit, très vite, dans ce cas-là, pensez à couper le bord. Et puis, vous allez voir, il reste des moules parfaitement. On voit les petits grains de vanille dedans. C'est formidable. Et voilà. Vraiment super pratique. Vraiment super pratique. Alors ensuite, il nous reste juste à vous montrer comment la rouler. Là, il ne faut pas tarder pour la rouler. Voilà. Je mets au bord. Et puis, c'est parti pour la rouler. Pour qu'elle refroidisse un petit peu. J'essaie de la rouler assez serrée. Donc, si vous êtes très gourmand, roulez-la dans ce sens-là. Si vous êtes très nombreux, roulez-la dans votre sens. Et puis après, maintenant, avec le choix des portions sur le Thermomix, vous avez des recettes où vous pouvez préparer. Déjà, votre recette, elle est toute prête pour 12 personnes. Donc, ça aussi, c'est super intéressant à voir. Donc, ça y est, ma bûche, elle est roulée. Donc, on attend qu'elle refroidisse. Là, l'autre, par exemple, je l'avais faite juste avant le live. Tout simplement. J'en fais un moment parce que c'est un petit peu chaud. Puis, on continue notre garniture. Voyez, pour que le glaçage soit plus épais, on fait par étapes. C'est peut-être mieux comme ça, comme vous voyez. On attend. Il ne faut pas que le glaçage coule trop pour qu'il puisse en rester sur votre génoise et sur votre bûche. Voilà, franchement, ça fait quand même un très, très beau glaçage. Alors, ces bûches, évidemment, vous pouvez les préparer, bien entendu, la veille. Je ne vous conseille pas forcément de préparer plus à l'avance. C'est vrai que quand on est dans une bûche glacée, si vous avez des recettes de bûches glacées, n'hésitez pas à les partager pour que chacune puisse trouver la recette qui lui convient pour les fêtes. Quand vous allez la déplacer, pensez bien à mettre des petites spatules pour pouvoir la déplacer facilement. Vous voyez, il ne reste pas grand-chose en chocolat. On a pas mal utilisé, quand même, tout ce qu'on a mis. Donc là, c'est avec 100 grammes de chocolat. J'ai fait. Ah non, j'en ai mis 200, pardon. C'est la ganache à l'intérieur. J'ai mis 100 grammes. C'est pratique d'avoir cette grille, parce que si vous ne voulez pas changer de plat, vous pouvez reprendre dessous ce que vous avez besoin. Après, moi, j'ai une préférence pour changer le plat, mais vous pouvez aussi faire comme ça. Les belles quand même, hein ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Je vais la laisser un petit peu refroidir. Pendant ce temps-là, je vais vous montrer les fonctions du Thermomix. qui sont nouvelles. Donc là, je vais la mettre un petit peu de l'or, à refroidir. Je vous quitte deux secondes. Maintenant, on vient. Faut pas la faire tomber. C'est bien Noël, on cuisine et ça refroidit très rapidement. Alors, ces nouvelles fonctions du Thermomix, est-ce que vous les avez découvertes ? Est-ce que vous avez remarqué des nouvelles fonctions sur votre Thermomix ? J'en profite parce que c'est quelque chose qui vient de sortir cette semaine et qui est vraiment, je trouve, extraordinaire. C'est-à-dire que maintenant, vous avez une fonction sur votre Thermomix et c'est la fonction hachée. Un bol parce qu'on vient d'avoir un Thermomix complet. Non ? Pas vu encore ? Regardez cette fonction, vous allez la trouver. C'est un petit couteau qui se trouve juste à côté de la balance et qui va vous être hyper utile. C'est un petit couteau. Parce que là, il va vraiment vous reprendre toutes les petites choses. Si je pouvais baisser un peu mon pied pour que vous voyez bien l'écran, ce serait chouette. Alors, comment je fais pour que vous voyez bien, vous ne voyez pas plus ? Ce n'est pas facile. Est-ce que vous voyez bien l'écran ? Je ne sais pas. Donc là, vous avez vraiment tous les modes hachés qu'on va trouver. Donc, que voulez-vous hacher ? Soit vous tapez ce que vous voulez hacher, soit vous passez de A à Z. Donc, tout à l'heure, par exemple, pour le chocolat noir, parce que vous avez chocolat au lait, chocolat blanc, chocolat noir. Ce n'est pas la même chose. Pour le chocolat noir, on peut aller dessus. Et là, on peut regarder en disant, moi, ce que je veux, c'est du râper grossièrement, du râper fin. Et puis aussi, par rapport à la quantité qu'on veut mettre. Donc, tout à l'heure, on était dans 70, 200 grammes. Donc là, on pèse notre quantité de chocolat. On ferme la balance et on sait qu'il faut faire 10 secondes, 10, 12 secondes, vitesse 8. Et là, une petite coupure. Excusez-moi, tout est programmé directement sur votre thermomise. Vous n'avez plus qu'à cliquer, à tourner votre sélecteur pour faire votre fonction. Et ça, vous allez le retrouver pour toutes les fonctions. Tout ce qui est haché, émincé, la glace pilée, les herbes aromatiques, les oignons, les pommes, le riz. Tout ce que vous voulez pour faire vos, comment dire, vos farines. Là, c'est vraiment extraordinaire. Oui. C'est la fonction que j'ai montrée, en effet, en petite vidéo. En effet, Joël. Et là, vraiment, c'est extraordinaire. Et en même temps, vous avez maintenant aussi une minuterie. Si, par exemple, vous voulez mettre une minuterie, si vous voulez enlever, par exemple, une cuisson dans le Varoma, qui n'est pas de la même durée que le reste, eh bien, vous pouvez mettre une minuterie à sonner pour votre four, pour votre plaque de cuisson, pour aller chercher vos enfants à l'école. Voilà. Vous avez tout ce qu'il faut maintenant pour pouvoir gérer une minuterie à côté. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé de super pratique. Je vous remets en hauteur et je reviens à l'écran pour vous montrer après la déco de ma bûche. Vous allez voir, vous allez vous en servir de cette fonction parce qu'elle est vraiment très, très bien. N'oubliez pas, le permanent, il est toujours là pour passer vos commandes. Bien entendu, vous n'aurez pas le Thermomix au pied du sapin, mais vous avez quand même un très beau cadeau en ce moment. Les flechas du Thermomix. Vous avez trois magnifiques moules en graines avec une cocotte pour réaliser vos pains cocottes. C'est assez impressionnant. Alors, je vais chercher ma bûche pour pouvoir faire le décor. Le chocolat bien durci. Ça va vite dehors. Bonsoir Myriam. Alors, on prend mes jolis petits plats qu'on m'avait offert pour Noël. Je trouve qu'il est trop mignon celui-là. Merci. C'est le client qui me l'avait offert l'année dernière. Et on va faire avec nos spatules-là. Pour faire attention, on ne va pas casser notre bûche. Ça, c'est pas le moment que je préfère, mais il faut y passer. Alors, en plus, il aurait fallu que je le bouge un petit peu avant que le chocolat durcisse. Non, ça va vite. Quand même. Vous voyez, ça a durci vite dehors. C'est bien parce que comme ça, on va bien se tenir. Alors. C'est bon. C'est décollé. On la prend vite. Oh là. Oh là là. Isabelle. Comment vas-tu faire pour ne pas faire en live un dégât. Voilà. C'est bien d'être accompagné quand c'est comme ça. C'est bien d'être accompagné quand c'est comme ça. Ça va casser un petit peu. Alors éventuellement, je ferai fondre un petit peu ma garniture avec ma ganache s'il y a besoin. Donc là, ça va pouvoir décorer. Vous allez voir ce que je vais faire. Excellent. Ça va vous donner envie de le faire. Vous voyez, j'ai un petit défaut à réparer. Voilà. C'est vraiment quelque chose de très facile à réaliser. On n'a pas besoin d'être la super cuisinière pour épater nos convives à Noël. Donc, il y a un petit décor. Un petit sapin. Voilà. Merry Christmas. Et pourquoi pas, un petit rocher. Vous voyez ? Et je peux vous assurer qu'on est dans quelque chose vraiment de très brillant. C'est vraiment très joli. Donc là, vous pouvez aussi décorer avec des petits rochers. Alors, comment je vais faire ça ? Peut-être que lui, il aurait fallu le mettre avant pour qu'il tienne. Par exemple. Je vais le recoller. Je vais le recoller. Je vais le recoller ensuite. Avec mon glaçage. Je vais le faire refondre. Mon glaçage. Pour l'utiliser. Et puis, je vais recoller mon petit morceau de Ferrero. Et voilà. Voilà, notre recette est réalisée. Une bûche. Une magnifique bûche. Avec un glaçage. qui est vraiment très très jolie. Parce que vous vous retrouvez dans quelque chose de très brillant. Alors, j'espère que cette recette vous a plu. Que vous aurez envie, vous aussi, de réaliser vos bûches. Et que je verrai toutes vos réalisations sur notre groupe. Je vous remercie de l'intérêt encore que vous avez porté à notre rencontre de ce soir. Et je vous souhaite à tous un excellent Noël. Cuisinez. Cuisinez. Faites-vous plaisir. Profitez de tous ces moments avec votre famille. Et puis, on se dit désormais à l'année prochaine. Parce que je pense que vendredi prochain, on aura tous autre chose à faire. Peut-être que je vous ferai une petite vidéo dans la semaine. C'est possible. Mais en tout cas, profitez bien des fêtes. Et on se retrouve en 2023. Bonne soirée à tous. Et à très bientôt. On termine sur la bûche.